Les candidats au pèlerinage sont soumis à des exercices pratiques relatifs au rite du cinquième pilier de l'islam. S'inscrivant dans cette logique, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs conseiller spécial de la commission permanente chargée de l'organisation du Hajj 2018, a donné le coup d'envoi de la sensibilisation des pèlerins. Dr Mohamed Khadri Issa a profité de cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux futurs pèlerins, tout en leur demandant de prêter attention aux messages qui leur seront transmis par les prédicateurs et prédicatrices avant, pendant et après le Hajj. Juste après le lancement officiel, le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs président du comité de prédication, Cheikh Abdaddaim Abdallah Ousmane, a pris le relais. Il rassure les pèlerins que tout leur sera dispensé pendant les séances d'exercice prévues tous les jours de 16h à 17h. Nos frères et nos soeurs qui sont devant moi, ils vont suivre ces sensibilisations jusqu'au premier vol. Et après le premier vol, la sensibilisation va commencer de l'aéroport d'N'Djamena jusqu'au dernier vol. Et nous allons accompagner nos frères pèlerins jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'à la fin du pèlerinage. Cheikh Abdaddaim, n'a pas manqué de rappeler la nouveauté de cette année. Il s'agit des prédications qui se feront en Zahrawa, Gouran et Fulfuldé. Pour ceux qui ne parlent que ces langues, ils invitent cependant les pèlerins à assister aux séances de sensibilisation, car elles sont bénéfiques. Sous-titrage Société Radio-Canada